Les deux livres que je vais présenter pour Sun Sun ont deux histoires très différentes. Il y en a un, je le montrerai après, mais juste. « Odysseus, l'autre monde », le photographe Michael Dupérin me contacte. Il a encore plus d'images, des textes. Il arrive, c'est clair. On fait l'éditing, donc l'ordre des images. On va à la pêche de quelques images en plus. On en écarte certaines autres. On compose le récit. Pour l'autre livre, « Noces ou les confins sauvages », Hélène David arrive avec une énorme quantité d'images qui vont de l'écriture plus documentaire à quelque chose de plus poétique, plus intimiste. Et on a fait ce travail ensemble, vraiment de compagnonnage, d'affiner son écriture ensemble, parce que ça correspondait à un moment où, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, elle était en train de faire cette transition-là. Donc, en fait, ça permet aussi de mettre en lumière toutes ces relations qui sont invisibles du grand public, mais qui lient en fait un auteur avec son éditeur, en tout cas dans la manière dont on accompagne les auteurs avec David. Donc, ça, c'est « L'île, Noces ou les confins sauvages », la photographe Hélène David. Donc, ce livre traite des porosités dans le monde du vivant. Comment on cohabite sur un même territoire, en l'occurrence les Calanques près de Marseille, les humains, les non-humains, le végétal, le mirage. Et donc, les questions qu'on s'est posées pour ce livre, c'est dans son format, dans les matières utilisées. Alors là, on ne peut pas le voir à l'écran, mais la couverture est faite toute en coton. Donc, en fait, dès au coup d'œil et à la prise en main, on est dans quelque chose de très sensuel, très physique. Et donc, dans le parti pris, là, on démarre directement, on n'a pas de faux titre, on s'est dit l'histoire, le récit. L'aventure démarre à la prise en main du livre. Et on démarre, on est directement embarqué dans ce qui est un sillage. Et hop, premier mouvement, premier chapitre. Et là, on est venu composer, en fait, comme un récit des origines et comment, petit à petit, l'écorce se transforme. Il est difficile, enfin, voilà, c'est vraiment sur les porosités dans le monde du vivant. On a fait tout un travail de gaufrage, c'est-à-dire qu'au lieu d'imprimer une illustration sur le papier, on est venu jouer avec le relief du papier. Donc là, c'est un rendu, c'est vraiment on joue sur la notion d'empreinte, de fossile, de temps qui passe. Donc là aussi, on est dans quelque chose de très tactile ou à l'œil. On croit que c'est une page blanche. Et non, en fait, il y a une forme qui apparaît et qui vient dialoguer, en fait, avec les images. Et là, voilà, en filigrane, on est à côté d'une des plus grandes villes de France et on a l'impression d'être dans un monde entièrement vierge, sauvage. C'est un des premiers livres pour moi en tant qu'il y a des crises, où on est venu, entre guillemets, prendre des risques. Sur, bon, on est en train de sentir quelque chose, on sent qu'il y a une écriture, il y a un potentiel, il y a un récoché entre telle image et telle image. Il n'y a pas tellement une justification, mais là, on sent. Donc, on est venu vraiment faire un travail de couture, de dentelle et de ce qu'on vient se raconter. Et pour nous, c'était vraiment physique. On se racontait quand on avait toutes les images au sol. Et là, quand on a cette image, qu'est-ce qu'on ressent ? On passe à quoi ? C'est quoi l'image ? Est-ce que là, c'est la couleur ? Est-ce que là, c'est la forme, le mouvement induit qui nous fait passer d'une image à une autre ? Je ne sais pas si je veux tout passer, mais voilà, c'est pour donner un peu une image. On se régale, en tout cas, de découvrir ce travail. J'ai vu un commentaire qui disait « magnifique » dans le chat. C'est vrai que c'est… C'est un peu magnifique. Après, voilà, par exemple, cette image, c'est des… Comment on appelle ça ? Les brigades qui s'occupent des animaux, et là, en l'occurrence, des oiseaux. Bon, il y a des reportages qui ont été publiés sur les activités sur les côtes, le problème qui se passe avec les animaux sauvages. Mais voilà, là, c'est venir questionner le lien entre l'animal et son territoire. L'auteur vient avec son expérience, qui est une expérience différente. Il y en a qui ont vraiment cette habitude de l'éditing, qui arrivent avec des bouquins qui sont presque très aboutis, mais comme en jeunesse, pareil. D'autres qui arrivent avec tout ce qu'ils ont fait, et puis on discute. Mais chaque expérience est passionnante. Je pense presque que c'est assez intéressant de pouvoir partir avec quelque chose qui n'est pas trop défini par l'auteur, parce que ça veut dire qu'on travaille réellement avec une vraie liberté à deux. Évidemment, le photographe a une idée de son travail, de ce qui sous-tend son travail. Par contre, il n'a pas toujours le recul nécessaire pour trouver la forme qui permet justement de rendre hommage à ce travail-là. Il y a aussi des travaux qui arrivent qui ne sont pas finis. Par exemple, il y a des photographes, comme Julia Coquentin, on va en parler tout à l'heure, qui est arrivée avec une première série d'images et on suit le travail pendant les deux ans qui suivent. Donc, chaque cas est vraiment particulier. C'est ça qui est intéressant. J'ai envie de dire, s'il y avait une recette et qu'il fallait la refaire à chaque fois, ça ne serait vraiment pas intéressant. Il y a vraiment une petite peur à chaque fois parce qu'on se retrouve avec un corpus d'images. On sait qu'on veut faire quelque chose, mais il faut trouver l'idée, il faut trouver ce qui nous permet d'en faire, pour nous, un livre qui est vraiment intéressant. Julia Coquentin, c'est un photographe avéronné qui vit à La Soute. La Soute, c'est à côté de Bozoul, entre Bozoul et Espalion, on va dire, dans ce coin-là. Et qui a beaucoup voyagé. J'avais fait ce premier titre qui s'appelait Tôt un dimanche matin, qui était un travail sur la ville de Montréal. Il est infirmier, il travaillait de nuit dans un grand hôpital de Montréal. Et au petit matin, quand la ville n'était pas encore endormie, il quittait l'ambiance très particulière des urgences de ce grand hôpital pour se retrouver dans une ville qui était souvent sous la neige, sous la pluie. Et il a pris des photos et dressé comme ça le portrait d'une ville américaine comme on a rarement l'habitude de le voir. Donc, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et on a fait un deuxième livre, beaucoup plus intime, c'est celui que je vais vous montrer, qui s'appelle Saison Noire. Donc, Saison Noire, c'est un livre qui met en place, j'ai envie de dire, tous les thèmes qui vont ensuite… On a fait quatre livres ensemble. C'est tous les thèmes qui vont être importants pour lui, sur lesquels il va revenir de façon incessante, à savoir le thème de la famille, de l'enfance, du souvenir et du temps qui passe, des générations qui se succèdent comme ça. L'idée du territoire, il est très lié au territoire de l'Aveyron, même s'il voyage sans arrêt, et il change de pays régulièrement. Donc, il faut savoir justement que Julien, c'est un livre qu'il a fait, il savait que ce livre allait être édité parce qu'en fait, après avoir fait Tôt un dimanche matin, qui a eu vraiment un gros succès, il y a le musée de la Roche-sur-Yon qui lui a dit, ton prochain travail, quel qu'il soit, on va le montrer. On va le montrer au Musée des Beaux-Arts, on montrera aussi à la médiathèque justement le premier travail sur Montréal et ils l'ont fait venir en résidence même, ils ont participé à l'élaboration du livre, ils ont payé une partie, il y a une coédition. Voilà, donc c'est un travail qu'il a fait tout en sachant que derrière, il y aurait un livre, ce qui n'est pas le cas de tous les photographes, évidemment. ce qui peut être d'ailleurs une pression pour les photographes à certains moments. Donc, il a pris des photos autour de chez lui, je pense que toutes les photos sont dans un périmètre de 20 à 30 kilomètres de là où il habite et pendant deux ans comme ça, il a tourné toujours sur les mêmes thèmes de la paysannerie, de la famille, du territoire qui l'arpent sans arrêt, les forêts, et donc il est arrivé avec quelque chose comme 2000 images et 2000 belles images. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre 2000 images dans un bouquin justement. Donc, c'est là que se pose le vrai travail d'éditing. Qu'est-ce qu'on fait de ce corpus d'images ? Donc, on a commencé à regarder toutes les images et puis à en supprimer, mais de façon très rapide et presque sans réflexion, toutes celles qui nous paraissaient être les moins intéressantes ou plutôt on a gardé celles et qui nous paraissa être les plus intéressantes. On est vite arrivé à 200, 300 images et après, on a continué comme ça à en enlever, à aller en rechercher quelques-unes pour arriver à une centaine d'images. Mais le problème reste entier. Qu'est-ce qu'on fait de ces images ? Sur 100 images, il y a peut-être 30 images de paysages, il y a une trentaine de portraits, il y a quelques photos de famille, des gens de sa famille. Comment construire le livre ? Est-ce que si on a 160 pages d'images qui se succèdent comme ça, est-ce qu'on ne va pas être un moment un peu monotone ? Donc, la question, c'est comment on se débrouille pour faire un livre qui commence à un certain endroit, qui nous amène 160 pages plus loin, qui nous a raconté quelque chose pendant ces 160 pages sans rendre le récit monotone, justement. Et Julien, c'est justement quelqu'un qui ne se dit pas photographe, il se dit auteur, et il a fait six textes qu'on a disposés comme ça régulièrement dans le livre, sur un papier différent. Je vous montrerai tout à l'heure avec l'objet pour vraiment se rendre compte, un papier d'une couleur différente, d'une texture différente, d'une taille différente, qui permet d'une certaine façon de structurer le livre et de créer des chapitres. Alors, on n'est pas non plus dans un chapitrage lourd, on est dans quelque chose de très léger, comme des petites bulles comme ça qui explosent, mais ça nous permet justement d'avoir des sortes de thèmes sans vraiment vouloir dire le premier chapitre, ça va être la neige, le deuxième chapitre, ça va être les paysans, le troisième chapitre, ça va être la famille. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil comme ça, d'un peu évanescent, et ça nous permet comme ça de structurer un livre où finalement, on va lire 16 pages de photos, on va regarder 16 pages de photos et juste après, on va arriver sur un texte. Ça permet de faire une rythmique différente, de reprendre son souffle, de repartir sur 16 pages ensuite. Tout de suite, on a des images qui prennent toute la place en double page, qui nous permettent comme une sorte de portfolio, comme ça, comme une sorte de travelling aussi, tout de suite, de rentrer dans un territoire, tout de suite, d'être dans une immersion. Et voilà, et là, ces petits encarts de texte dont je vous parlais qui sont sur une couleur un peu orangée, comme ça, Terrarossa, sur lequel ces textes très courts arrivent et donnent vraiment, et vraiment, l'idée du texte, c'est que le texte dépasse ce qui a été écrit. Il faut savoir lire entre les lignes de la même façon qu'une image quand il montre un paysage de forêt, ça dépasse les arbres qu'on voit, il y a quelque chose qui sourd, qui vient d'en-dessous, qui est indicible, mais qui existe. Et l'idée, c'était aussi de donner le même sens aux images et aux textes. Donc je vous fais défiler un petit peu, ça c'est les mains de sa grand-mère, justement, qui n'aura pas pu voir ce livre, mais qui est présente dans la tête de Julien dès qu'il commence à travailler. Toujours ce thème de la famille, c'est un peu un sauvage ce photographe qui vit très, dans un petit noyau comme ça. Quelque chose de très silencieux. Il a un traitement de la couleur et de la lumière qui est vraiment très particulier. On reconnaît vite ces images et l'horreur du plein soleil. Il aime la nuit, il aime la pluie. Il y a toujours quelque chose de... Et voilà, au bout de ces 16 pages, de nouveau, une page orange un peu plus... sur notre matière avec un nouveau texte qui nous permet de rester toujours dans cet univers de l'Aveyron, toujours un peu sur les mêmes thèmes. Mais là, on déploie un café avec une femme, une vieille femme qui était dans ce café, qui tient ce café depuis des années, qui vit avec son fils, le monde de la paysannerie en Aveyron. Mais jamais de façon documentaire, toujours de façon un peu plus elliptique, plus poétique, même si je n'aime pas trop le mot poétique pour parler de la photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada